Générique Les Entretiens des Patriotes, bonjour à tous. Fausse accusation du préfet Nunez envers les agriculteurs. Une barbouzerie d'État ? Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets, même si ça va être un dossier agriculture, aujourd'hui, je veux commencer mon journal, vous le savez, par remercier tous ceux qui m'ont permis de le faire. Et aujourd'hui, sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles Tannes, Camille Diebold, Emmanuel D'Imbre, Claire Dumais, VTT Pollux, Radar, Radar, Jean-Luc Péry, Fernand Richter, Fernand Costa, je ne sais rien, et Dambrine. Merci à eux du fond du cœur. Et puis, je tenais à vous remercier. Vous soutenez la réinformation, c'est magnifique. Il faut être tous ensemble. Et je reviendrai là-dessus, à l'intérieur de mon journal. Alors, on n'oublie pas les petits pouces, les gentils messages et la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. Le grand titre de ce journal, il me vient du Figaro. Des personnes à pied sont entrées brièvement hier sur une zone de stockage de Rungis et y ont commis des dégradations selon une source policière. Cette information est reprise en boucle sur les plateaux des chaînes d'information, particulièrement celles qui sont aux ordres LCI et BFM TV. Vous remarquez que le mot dégradation est au pluriel. Mais quelles sont ces dégradations qui ont été commises par ces agriculteurs ? Le préfet Nunez sur l'encher. Une alternative d'intrusion, voilà, c'est ce qui m'a été rapporté. Enfin, suffisamment en tout cas pour que je demande qu'il y ait interpellation de ces personnes et qui d'ailleurs ont été placées en garde à vue. Voilà, il y a eu des dégradations qui ont été commises. Et en tout cas, c'était une manifestation qui n'était absolument pas déclarée. Et petit souci, c'est que les agriculteurs se sont filmés lorsqu'ils sont entrés à Rungis, par exemple. Les collègues paysans ont réussi à pénétrer sur le site de Rungis. Les forces de l'ordre sont en train de les nasser. Des tracteurs en renforce sont en route. Mais voilà, ils étaient attendus par la police. Ils ont de suite essai cerné. Ils sont entrés dans le marché de Rungis. Vous avez les images dans ma description. Ils n'ont pas pu commettre des dégradations. D'autant plus que le profil de ces manifestants ne correspond pas à des casseurs ou à des antifas. Lorsqu'ils ont été accusés de dégradation, le responsable de cette manifestation a clamé son innocence. Non, nous n'avons pas commis de dégradation. Dans ces conditions, le préfet Nunez a-t-il inventé un prétexte pour justifier l'interpellation de ces manifestants ? Si c'était le cas, c'est une affaire d'État, c'est une barbouserie et le préfet Nunez devrait démissionner. Cela nous renvoie à la triste époque de l'affaire Benalla. Mais dans l'urgence, libérer nos paysans, résistance paysanne. Près de 79 collègues agriculteurs ont été interpellés et se trouvent au commissariat de Créteil. La colère s'amplifie sur tous les blocages. Un tournant vient d'avoir lieu. Oui, une ligne rouge a été franchie, monsieur le préfet Nunez. Dans le milieu patriote, nous sommes admiratifs de la niaque de nos paysans. Mais pourquoi sont-ils en train de réussir là où d'autres ont échoué ? Une réponse de notre ami Fred. De la souveraineté individuelle et collective. Or voilà ce qui nous élève aujourd'hui. C'est l'observation de ces paysans qui n'ont pas été programmés. Pensez-y et demandez-vous pourquoi subsiste en eux cette capacité de sursaut. On ne programme efficacement que ceux qui ont été préalablement arrachés à ces notions élémentaires et consubstantielles de l'identité humaine qu'on s'efforce actuellement de flouter en les ringardisant. A commencer par la famille déstructurée, la patrie diabolisée, la transcendance collective fragmentée, l'héritage historique dont nous sommes dépossédés, possédés, la vie, la vie même réduite à un coût qui justifie qu'on l'empêche ou qu'on l'écourte et même directe l'amour. Dans ma description, vous avez sa chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pourrez suivre ses analyses lumineuses. Mais si on écoute notre ami Fred, il faut retrouver justement le sens de la fraternité. Et c'est ce que font de nombreux Français. Mobilisation des agriculteurs. Le maire de Rouenville-Essonne a mis la salle des fêtes de sa commune à disposition du convoi de la coordination rurale du Lot-et-Garonne et leur a offert à manger des pizzas. Bravo à ce maire. Et puis, en fonction de ses moyens, une poignée de main, un coucou, un coup de klaxon suffit à, comment dirais-je, à réchauffer le cœur de nos agriculteurs. La population soutient ses paysans. Il est 23h et les Français se rendent sur les ponts pour saluer les collègues agriculteurs présents sur la 6. Bravo, bravo à tous. La réinformation a donc toujours soutenu ses agriculteurs. Ce n'était pas le cas, comment dirais-je, des journalistes aux ordres. Et puis, et puis, petit à petit, sur certaines chaînes, nous avons des analyses que nous pourrions signer, que nous aurions pu écrire, comme celle de Pascal Praud. Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros sur Europe 1 jusqu'à 9h30, sur CNew jusqu'à 10h30. L'Europe a tué l'agriculture française et à travers l'exemple de l'agriculture, les Français découvrent les folies normatives de cette Union européenne, les dingueries écologiques et le pouvoir exorbitant de Bruxelles. Tout ça s'est fait dans le dos des Français avec la complicité, la lâcheté ou l'incompétence des gouvernements. Il y a l'agriculture, mais il y a l'énergie. Qu'est-ce que les 10% d'augmentation de l'électricité, sinon un impôt européen qui ne dit pas son nom ? Et hier, de la Suède, où il est en voyage officiel, qu'a dit Emmanuel Macron ? Ce serait de la facilité de tout mettre sur le dos de l'Europe. Et bien justement si, parce qu'autrement vous n'en sortirez pas. La France est malade, l'Europe est malade, et vous avez un docteur, Diafo Arius, qui dit « c'est dans votre tête, vous n'avez pas compris, je vais vous expliquer ». Emmanuel Macron est un européiste convaincu, un mondialiste effréné, c'est son ADN. Le réel, ce réel, n'existe pas. À marche forcée, il défendra, lui et ses amis, un modèle qui ne fonctionne pas. Le Mercosur illustre ça, il a beau dire le contraire, vous verrez, vous verrez, il cèdera d'une manière ou d'une autre devant Ursula von der Leyen, tout en expliquant le contraire. L'Europe s'est faite sans l'accord des peuples, et parfois contre eux, ce ne sont plus des modalités du système qu'il faut revoir, c'est tout le système. Ça s'appelle renverser la table ou changer de logiciel. Il est 9h, on va parler dans ce... Bravo à Pascal Praud pour son analyse. Une foi n'est pas coutume. Et Bruno Le Maire ? Alors Bruno Le Maire a des analyses, comment dirais-je, bien différentes. Le champion de la dette, le Mozart de l'inflation, le Vivaldi de la récession a une leçon à vous donner. Même Orwell n'aurait pu imaginer un Bruno Le Maire traiter les gens d'ignards de la vie économique. Je les entends tous ces ignards de la vie économique qui nous font des leçons. Arrêtons à la faveur d'une crise de dire tout et n'importe quoi. Et Bruno Le Maire célèbre les traités de libre-échange qui ont permis, selon lui, à l'économie française de se développer. Et là, les bras nous en tombent parce que les exemples qu'il donne vont à l'encontre de ces théories dans une certaine mesure. Il parle de traité de libre-échange avec la Chine. Il n'y a pas de traité de libre-échange avec la Chine tel que nous l'entendons. Il y a des accords commerciaux, ce qui est bien différent. Et par ailleurs, c'est Emmanuel Macron et Bruno Le Maire, c'est-à-dire un chef d'État français, qui a négocié avec un autre chef d'État l'exportation de nos ports français. Autrement dit, il est en train de célébrer l'ancienne France et il ne s'en rend même pas compte. Par contre, il célèbre deux traités de libre-échange, le Canada et le Japon. Mais le niveau de vie de ces deux pays est supérieur au nôtre. Donc, les Canadiens et les Japonais ne risquent pas de créer de gros dégâts dans notre agriculture. Mais qu'en est-il de pays où les conditions de vie sont bien inférieures à celles de la France ? L'Ukraine, par exemple ? Le Chili ? Manifestement, Bruno Le Maire devrait retourner à l'école. Et lorsqu'on regarde le juge de paix, c'est-à-dire notre commerce extérieur, eh bien on peut même lui mettre un bonnet d'âne. En novembre, sur 12 mois, le déficit extérieur de la France, sur les échanges de biens, s'est élevé à 110 milliards d'euros, ont indiqué ce mardi les douanes. Seule une légère amélioration est espérée en 2024. Le commerce extérieur reste un des points noirs de l'économie française. Et là, on a envie de dire à Bruno Le Maire, arrêtez de dire n'importe quoi à la faveur d'une crise. D'autant plus que ce gouvernement a toujours été l'ennemi des agriculteurs. Rappelons-nous, Emmanuel Macron a toujours été très clair. En 2019, il disait se retrouver pleinement dans le Green Deal. Je rappelle que ce pacte vert programme la mort de l'agriculture française, portée par Ursula von der Leyen. Main dans la main, ils ont mis en place la politique d'écologie punitive, contre laquelle les macronistes font mine de s'ériger aujourd'hui. Mensonges et propagande. Tiens, où est-il, notre président de la République ? Pendant que les paysans manifestent, eh bien, lui, il banquette. Image désastreuse ou comment rajouter de l'huile sur le feu ? Emmanuel Macron et son épouse ont profité d'un somptueux dîner de gala au palais de Stockholm, pendant que les agriculteurs cuisinaient des saucisses sur des feux ouverts près de Paris. Eh oui, il s'amuse, il profite de la vie pendant que son peuple souffre. Vous pensez qu'il le fait exprès ou il est complètement hors sol ? Est-ce que c'est une forme de sadisme, de mépris à l'encontre du peuple français ? Je vous laisse répondre. Et entre deux ballonnements, entre deux rots, il trouve le moyen de faire le pitre et de pousser la chansonnette. Voyage en Inde, fiesta avec les handballers, dîner royal à Stockholm, karaoké, etc. Macron vit la belle vie pendant que le peuple français souffre. Allez, on ne va pas se priver de l'entendre faire le pitre. Mais quelle honte internationale. Lorsqu'il a fini de faire le pitre, il reprend son rôle de tyran. Pour Emmanuel Macron, la première menace envers les démocraties européennes est la manipulation de l'information. Remarquez que je suis entièrement d'accord. Le premier danger pour une démocratie, c'est bien la manipulation de l'information. Mais qui détient les journaux ? Ce sont des milliardaires au service d'Emmanuel Macron. C'est ce qu'on appelle la presse aux ordres. Ces journalistes ont traité ceux qui faisaient de la réinformation de complotistes. Et on s'aperçoit au fil du temps que ces complotistes avaient raison sur la pandémie, sur la guerre en Ukraine, sur le Pâques vert. Non, les premiers des informateurs, ce sont bien les puissants. Et ces oligarchies sont au bord du gouffre. Ils veulent tous censurer l'information pour que la réalité ne soit pas révélée. Tout cela sous prétexte d'éviter une manipulation. On ne sait pas par qui d'ailleurs. C'est leur seule voie pour éviter l'anéantissement. Tenez, on va prendre juste un exemple de théorie du complot qui se révèle juste en 2024. La sénatrice Marsha Blackburn étrille Mark Zuckerberg, non seulement pour ne pas avoir protégé les enfants, mais aussi pour avoir fermé les yeux sur l'exploitation sexuelle sur ces plateformes. Il semble que vous essayez de devenir le premier site de trafic sexuel dans ce pays. Une accusation extrêmement grave parce que sur Facebook, il y avait des codes qui permettaient à des criminels d'avoir accès à des images de la petite enfance. Mark Zuckerberg s'est excusé, mais est-ce qu'il est sincère à votre avis ? Je vous laisse répondre. Alors, il n'y a qu'une seule solution. Continuer la lutte. Des tracteurs entrent dans Bruxelles. Les premiers tracteurs viennent de rentrer dans Bruxelles. D'autres tracteurs sont en route pour se positionner devant les institutions européennes. Et on ne peut que se féliciter. C'est excellentissime, nous dit Philippe Murer. Ça fait tellement de temps que le Parlement européen et la Commission européenne méritent un retour de flamme. Des convois de tracteurs de toute la Belgique convergent vers Bruxelles, alors qu'une manifestation est attendue demain à l'occasion d'un sommet européen. Des premiers tracteurs viennent d'arriver devant le Parlement européen. L'Union européenne explique que grâce à elle, les Européens ont connu la prospérité. C'est exactement le contraire. Et dans la presse aux ordres, on nous explique que depuis que la Grande-Bretagne a quitté l'Europe, c'est, comment dirais-je, une catastrophe. C'est faux. Les partisans de l'Union européenne sont d'une malhonnêteté intellectuelle crasse. Le Royaume-Uni connaît actuellement des difficultés économiques, comme l'ensemble du continent européen, mais pour des raisons qui n'ont pas grand-chose à voir avec le Brexit. Mix électrique fortement dépendant du gaz, ce qui impacte fortement les prix d'électricité. Création monétaire excessive qui a grandement contribué à l'inflation, c'est pire au niveau de la BCE. Système bancaire avec des taux variables envers les particuliers qui sont touchés par la remontée des taux. Sanctions contre-productives contre la Russie. Et lorsque l'on compare les résultats économiques de la Grande-Bretagne vis-à-vis de la France, on s'aperçoit que le Royaume-Uni a des résultats plus positifs que les nôtres, et même ils sont généralement supérieurs à ceux de l'Union européenne. Encore une théorie du complot qui s'étale à la une de vos journaux. Il y avait une théorie du complot il y a quelques mois qui affirmait que les européistes voulaient puiser dans l'épargne des Français pour financer la guerre. Eh bien, cette théorie du complot commence à devenir réalité. Oui, ils veulent puiser dans votre épargne pour financer la guerre. L'épargne des Français au service de l'Ukraine, les signataires d'une tribune publiée aujourd'hui dans Le Monde proposent de faire appel à l'épargne des Français pour aider l'Ukraine. Selon eux, plusieurs sources, bancaires ou fiscales, pourraient être exploitées pour couvrir les dépenses d'armement. Ainsi pourrait être lancé un emprunt national et créer un livret d'aide à l'Ukraine sur le mode du LDD. Cela permettrait à nos concitoyens de s'impliquer dans le soutien à la démocratie ukrainienne. Alors, vous êtes prêts à donner votre épargne pour financer la guerre ? Allez, plus de bombardements, plus de blessés, plus d'infirmes, plus de morts, plus d'horreurs. Mais qui sont les cerveaux malades, ces esprits sanguinaires qui ont signé cette tribune ? Oh, rien d'étonnant, nous avons tous les atlantistes de LCU. Galia Carman, Guillaume Ancel, Michel Yakovleff, Xavier Tittelman, tous les gamelins de plateau. Rien d'étonnant à cela. Si on voulait résumer la situation de leur tribune, eh bien, cette photo le fait très bien. Vous avez donc les Américains qui tirent une barque de moutons. En effet, les Américains veulent financer la guerre en Ukraine avec le contribuable français. Eh oui, les Américains tirent avantage de cette guerre, tandis que nous, Européens, nous sommes comme des moutons. Nous sommes littéralement tondus. Allez, on va finir sur une belle initiative. Du fait de la grève des agriculteurs, les restos parisiens se tournent vers la production locale. Bravo à eux ! Oui, c'est du ratatouille. J'espère que vous avez apprécié ce journal. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501